Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a un petit peu décalé le début de cette séance à cause de cet événement d'effondrement qui vient de se produire. Et on va donc faire durer la séance deux heures, donc jusqu'à 12h35, 40, enfin voilà, je ne sais pas exactement quelle heure il est. Donc bienvenue à tous à cette deuxième séance autour de notre invité d'honneur, Chantal Jaquet, que nous avons le plaisir d'accueillir. Il y aura encore une séance cet après-midi et puis une séance demain consacrée aux travaux de Chantal Jaquet. Je remercie les organisatrices, organisateurs de Cité Philo pour cette rencontre à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, que je remercie également, qui est le partenaire de Cité Philo. Je suis ravie d'être présente, moi qui étais aussi dans l'équipe d'organisation de Cité Philo au début des années 2000. Je suis vraiment ravie d'être à nouveau à Lille aujourd'hui. Alors, nous allons avoir avec nos invités une discussion d'une heure trente environ et puis sur le thème des transclasses. Et puis au terme de cette heure trente, nous passerons la parole à la salle. Donc si vous avez des questions, il y aura des micros à disposition à ce moment-là pour les 30 dernières minutes. Donc je présente les invités avant d'introduire brièvement le thème de cette séance. Donc Chantal Jaquet est philosophe, professeure émérite à l'Université Paris 1 de Panthéon. Pas encore. Pas encore. C'est imminent. Professeure bientôt émérite à l'Université Paris 1 de Panthéon-Sorbonne. Très grande spécialiste de l'histoire de la philosophie moderne, donc de Spinoza, comme on l'a entendu hier soir. Et également de Descartes ou de Bacon. Elle est spécialiste de philosophie du corps. Elle est l'autrice d'une philosophie de l'odorat. L'ouvrage que nous allons discuter aujourd'hui est donc les transclasses ou la non-reproduction publiée en 2014 au PUF. Et il relève d'un autre volet de ses travaux qui porte sur la reproduction sociale, même si la figure de Spinoza y est encore très présente. Et Chantal Jaquet a aussi dirigé un ouvrage, La fabrique des transclasses, avec Gérard Bras. Donc ma présentation est très brève parce que, voilà, vous aurez tout le temps de découvrir les travaux. Et puis on a déjà bien exploré les travaux de Chantal Jaquet hier soir. Donc Gérard Bras est agrégé de philosophie. Il est à ma droite. Il est ancien directeur de programme au Collège international de philosophie. Il est président de l'Université populaire des Hauts-de-Seine. Il a publié Les voix du peuple et les mondes d'une histoire conceptuelle en 2018. Il a écrit, donc il a co-dirigé cet ouvrage avec Chantal Jaquet que je viens d'évoquer. Et il a écrit sur les transclasses également des articles. Et Paul Pasquali, complètement à gauche, sociologue chargé de recherche au CNRS, il vient de publier Érythocratie, les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite. 1870-2020 en 2021. Et il avait travaillé auparavant sur le point de vue des étudiants boursiers dans Passer les frontières sociales, comment les filières d'élite entre-ouvrent leurs portes en 2014. Alors pour introduire la rencontre sur le thème des transclasses, je vais commencer par soulever la question de savoir pourquoi, enfin une question très générale, à la question de savoir pourquoi certains occupent telle position sociale et d'autres telle autre, et comment comprendre l'inégalité des places, et peut-on la justifier philosophiquement ? Et je pense à ce film qui est sorti récemment et qui montre, donc le film sans filtre, qui montre une femme qui est la responsable des toilettes sur un bateau de croisière de luxe, peut-être que vous avez vu le film, et qui devient la capitaine après le naufrage du bateau, parce qu'elle sait pêcher, justement, elle peut nourrir les individus. Et donc ceci pour illustrer la grande contingence de la distribution des places sociales, son caractère infondé, même si cette distribution des places sociales se présente la plupart du temps comme inéluctables, qu'elle se présente sous la forme d'une reproduction sociale. Et face à ce problème, une réponse a consisté à penser, non pas en termes de classe, mais à penser l'égalité des chances, et donc à promouvoir le mérite. C'est l'idée qu'on va surmonter les inégalités de fait en donnant un accès égal aux différentes positions, et donc que seuls les efforts vont être récompensés. C'est précisément ce qui est au cœur de la logique ou de l'idéologie, où je poserai la question aux invités, du mérite, de la méritocratie qui est structurante dans nos institutions et nos discours publics en France. Et cette réponse par le mérite à la question de la justice sociale a été largement discutée philosophiquement, déjà par Pascal dans les trois discours sur la condition des grands. Et la figure du transclasse forgée par Chantal Jaquet est aussi une manière de discuter cette logique méritocratique et de reposer à nouveau frais la question de la contingence des positions sociales. Donc au départ, cette figure du transclasse permet d'interroger la reproduction sociale et ses pesanteurs en adoptant le point de vue de l'exception, de l'écart, à commencer par le cas spécifique de Bourdieu lui-même, qui est le fils d'un facteur devenu receveur des postes et qui finit au Collège de France. Mais il ne s'agit pas pour Chantal Jaquet, qui l'a rappelé hier soir déjà, de mettre en cause, de mettre en question en fait la reproduction sociale, mais juste de porter un autre regard sur cette reproduction. Cette figure permet aussi, cette figure du transclasse, de faire place aux parcours individuels dans la reproduction, aux parcours singuliers, mais qui sont des parcours d'une singularité qui est quand même liée, et je pense que Chantal Jaquet nous l'expliquera, qui est quand même issue de processus collectifs sur lesquels on va revenir. Je pense par exemple au fait que Chantal mentionne que dans le village dont elle est originaire, sur une trentaine d'élèves, quatre ont fini à l'ENS, à l'école normale supérieure, et sept à l'école normale supérieure des instituteurs. Enfin, voilà, qu'il y a une singularité du transclasse, mais qui s'inscrit dans une logique plus vaste, on va y revenir, et ce concept permet enfin de penser sous la reproduction une certaine labilité qui est contenue dans ce préfixe trans, une série de passages qui sont plus complexes que la métaphore de l'ascenseur. On ne quitte pas simplement quelque chose pour gagner autre chose, et c'est ce que dit la belle phrase de Marie-Hélène Laffont qui est citée en exergue, ce monde premier que je quitterai et qui ne me quittera pas. Donc je vais commencer par demander à Chantal Jaquet de nous présenter ce concept et le cadre théorique dans lequel elle le déploie. Qu'est-ce que ça veut dire transclasse plutôt que transfuge de classe ou plutôt que migrant de classe ? Comment est-ce qu'on fait pour rester dans ce passage ? Et plus précisément, puisque Chantal Jaquet n'aborde pas les transclasse en sociologue seulement, mais en philosophe, que peut apporter Spinoza qui est très présent dans l'ouvrage, à cette réflexion, avec son idée d'ingénium ou de complexion sur laquelle peut-être tu vas revenir ? Voilà, ce sera ma première question. Merci Katia pour cette présentation, je suis très heureuse que ce soit toi qui puisse mener ces débats et d'être entouré par philosophes et sociologues, preuve aussi que le passage ne se fait pas seulement à travers les transclasses, mais aussi une circulation entre les disciplines pour justement mettre nos forces en commun pour comprendre ces figures de transclasses. Alors d'abord, pourquoi avoir forgé un tel terme, un néologisme ? Évidemment, il y a d'abord dans le fait de nommer un souci de viser une réalité en la présentant sous l'angle le plus adéquat possible, c'est-à-dire nommer, c'est rendre visible, faire exister. Donc il fallait non pas penser la mobilité sociale sans mobile, puisque si on se donne la mobilité sociale, il faut bien penser aussi aux agents qui l'effectuent. Donc il me semble penser la mobilité sociale toute seule avec l'ascension ou le déclassement, c'est finalement faire l'économie de ceux qui opèrent ce passage. Donc il y avait une première volonté, c'est-à-dire de rendre visible ceux qui effectuent ce passage. Et le concept de transclasses qui désigne le fait de transpasser de l'autre côté impliquait surtout de se débarrasser d'emblée des jugements de valeur, de la récupération politique consistant d'emblée à analyser ces passages en termes de valorisation ascension ou de dévalorisation des classements, se libérer d'une axiologie, axiologie que je trouvais, jugement de valeur que je trouvais aussi présent dans le terme de transfuge de classe, même s'il me paraissait plus adéquat que de parler de self-made man, bien évidemment. Mais dans la notion de transfuge, il y a l'idée que l'on fuit sa classe d'origine, il y a l'idée de désertion, de trahison, donc c'est déjà connoté, je dirais, d'un point de vue axiologique, ça sent toujours un peu le traître d'une manière ou d'une autre. Et puis la notion de transfuge me paraît inadéquate pour une seconde raison, c'est qu'elle présuppose, notamment lorsque le passage se fait de la classe populaire à la classe moyenne ou lorsqu'elle se fait en direction de la bourgeoisie, et bien on présuppose que c'est une désertion, une fuite, qu'un individu a pris la porte et s'est séparé de son milieu. Donc cette notion-là me paraît inadéquate parce que ça correspond à certains cas de figure, bon, certains ne pouvant plus vivre dans leur milieu social, parce qu'ils sont des vilains petits canards, parce qu'ils sont par exemple homosexuels, parce qu'ils n'ont pas la même religion, parce que pour toute une série de raisons qui sont des raisons à la fois affectives, des raisons familiales, des raisons d'orientation sexuelle, des raisons de racisation, vont fuir un milieu donné, c'est vrai, mais ça ne correspond pas à tous les cas de passage. En effet, vous avez énormément de cas de transclasses qui sont des individus, qui sont la partie, je dirais, visible de l'ASBR, qui sont portés par leur milieu, qui s'attissons à des aspirations, par exemple familiales, ou des aspirations d'un groupe qui ne veut pas que la génération suivante vive la même vie. Et par conséquent, il n'y a pas la fuite, mais il y a au contraire propulsion ou satisfaction des aspirations du milieu d'origine. Et puis, plus profondément encore, c'est un leurre de penser que c'est une fuite en permanence, puisque non seulement il peut y avoir propulsion par le milieu, pas seulement expulsion par le milieu, mais il y a aussi le fait que la fabrique des transclasses doit se penser au sein de conditions économiques, politiques données. Et cette fabrique, elle est aussi orchestrée par les besoins de la classe dominante. Donc, ce ne sont pas nécessairement les dominés qui fuient leur milieu d'origine parce qu'ils espèrent une vie meilleure, mais on vient aussi parfois les chercher pour fabriquer des cadres, pour fabriquer des rouages dans le système économique. Et c'est le cas, par exemple, au moment de l'industrialisation. On est allé chercher, au moment des Trente Glorieuses, on est allé chercher dans les classes populaires une main d'œuvre qualifiée que l'on a formée. Et donc, en ce sens-là, la non-reproduction sociale, ce n'est pas la fuite de ceux qui sont dans la misère, c'est aussi une manière pour les chefs d'entreprise de venir recruter une nouvelle main d'œuvre. Donc, penser les transclasses, c'est prendre en considération toutes ces configurations-là et essayer de comprendre ce qui, dans des conditions peu propices au changement social, peut permettre effectivement un passage de classe. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans ma démarche, marche, je ne pense pas ce phénomène comme une exception, même si je suis partie de cette idée-là, parce que je suis partie de Bourdieu lui-même, qui reconnaît que la reproduction sociale n'est pas une fatalité. Il demande qu'on se penche sur les cas qu'il appelle d'exception, les héritiers qui dilapident leur fortune et, d'autre part, les enfants de classe populaire qui, généralement, par le biais des études, connaissent une vie nouvelle par rapport à celle de leurs parents avec une forme d'ascension. Mais il les désigne sous les formes d'exception. Or, quand on pense à des exceptions, c'est toujours quelque chose qui est hors la règle, quelque chose qui, finalement, déroge à la loi générale. Et du même coup, l'exception paraît difficilement explicable. Et généralement, on se demande si elle confirme ou elle infirme la règle. On se cantonne à cette position-là. Donc, ma démarche, ça a consisté à vouloir penser en même temps la reproduction et la non-reproduction et de contester le primat de la reproduction sociale. On ne peut pas la comprendre sans, justement, les cas qui lui échappent, puisque, selon les sociétés, on a quand même un pourcentage non pas important et considérable, mais non négligeable de gens qui ne reproduisent pas le modèle parental, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, du milieu ouvrier vers la bourgeoisie ou l'inverse. Donc, il faut sortir de cette logique de l'exception et essayer de se pencher, justement, sur les causes précises qui expliquent ces parcours et en sortant de cette logique toute faite, c'est la chance, la volonté, le mérite. Et si on veut avoir une arme efficace pour contester l'idéologie méritocratique, on y reviendra, il faut se pencher sur ces parcours, comprendre leurs causes, le faisceau de causes qui les permettent. Et c'est la raison pour laquelle, là, j'ai réinvesti un concept spinosiste, celui de complexion, pour penser ensemble à la fois, comme tu l'as rappelé, les conditions économiques, institutionnelles, scolaires, qui peuvent autoriser des parcours de non-reproduction, qui peuvent donner des moyens matériels, des moyens intellectuels. Ce sont des conditions nécessaires, ces institutions, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc, il fallait penser la grande histoire et la petite histoire ensemble, l'histoire intime. Et donc, dans cette complexion, c'est-à-dire cette saisie des différents fils tressés ensemble, complexterés, donc c'est noués ensemble, il fallait penser aussi le rôle de la famille, le rôle de la place dans la fratrie, le rôle de l'orientation sexuelle, le rôle des rencontres, que ce soit les rencontres amicales, amoureuses, les affects, la honte, le désir de revanche, l'humiliation, la fierté. Tout cela donne lieu à un combinatoire qui permet de comprendre comment ces parcours se jouent et de fournir des instruments intellectuels permettant, finalement, d'opérer une critique des explications toutes faites, la bonne étoile, la chance ou la volonté s'élever à la force du poignet. Donc, on ne peut montrer le caractère illusoire de ces croyances qu'en analysant les causes qui jouent et voir précisément que, par exemple, ce n'est pas une affaire de volonté, que cette volonté est de toute façon volonté de quelque chose et ce quelque chose est déjà premier par rapport à la volonté, on ne peut désirer que quelque chose et pour cela, il faut que ce quelque chose ait émergé. Donc, la volonté n'est jamais première, elle est constituée et pas constituante. Donc, il faut remettre en cause ces explications toutes faites. Alors, je ne peux pas rentrer ici dans le détail, mais voilà le sens de ma démarche. Donc, non pas contester la reproduction sociale, mais éviter qu'on s'enferme dans une logique qui ne vise qu'à analyser la réalité sociale à travers ce prisme. Penser en même temps le mouvement dialectique, reproduction, non-reproduction, voir comment la non-reproduction peut être aussi la ruse de la reproduction pour se maintenir en justement faisant, donnant l'impression qu'il y a une mobilité sociale et que donc, il y a une sorte de justice qui viendrait corriger les inégalités. Donc, tout ça, c'est nécessaire de le repenser et de ne pas se focaliser uniquement sur la question de la reproduction. Merci beaucoup. Juste pour réagir une seconde, hier, tu as déjà un peu commencé à formuler ce que tu viens de redire autrement en évoquant Spinoza et en disant que dans un contexte un peu de nécessité comme chez Spinoza, dans un contexte de détermination, de déterminisme, ce que Spinoza t'apportait, c'était aussi l'idée d'une puissance d'agir qui permettait, au lieu de lire uniquement Spinoza comme un penseur de la nécessité ou du déterminisme, de penser justement ces possibilités ou ces potentialités. Est-ce que c'est cette démarche-là qui est au principe de ta... Est-ce que c'est cette idée qui est au principe de ta démarche d'utiliser Spinoza ? Effectivement, parce que ce qui m'a parfois navré en lisant les commentaires qui étaient faits sur Bourdieu, c'est que sa description, son analyse très fine des mécanismes de la reproduction a été comprise de façon erronée parce qu'on a transformé sa pensée du déterminisme social en fatalité. Et donc, de nombreuses personnes ont finalement été découragées par la lecture de Bourdieu. À la fois, c'était nécessaire de briser les illusions, mais très vite, la question qui se posait, mais alors qu'est-ce qu'on fait, effectivement, si l'école, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas quelque chose qui répare les injustices, qui donne une possibilité d'agir, si elle est au service de la reproduction, on se sent dépossédé de tous les instruments qui permettraient de remédier à l'immobilisme social. Donc, mon travail a aussi consisté à montrer que, bien évidemment, il n'y a pas de libre arbitre, au sens où on aurait la possibilité de choisir des modèles de vie qu'on nous présenterait, et puis chacun, à coup de volonté, arriverait à accomplir sa destinée. Donc, je récuse, bien sûr, la notion de libre arbitre qui me paraît une illusion, parce qu'au fond, quand on est dans une situation sociale favorisée, on peut dire, effectivement, on peut défendre la théorie du libre arbitre parce qu'on a plusieurs possibles qui s'offrent à soi, mais quand on est dans une situation où il n'est pas possible d'entreprendre des études, où la seule préoccupation, c'est de survivre, où on n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, de leur donner une éducation, etc., la notion de possible est totalement illusoire. Et donc, on est condamné à une forme de résignation. Donc, mon objectif, c'était d'essayer de comprendre que, dans un système où on est soumis à des contraintes, à des déterminations, on peut disposer d'une puissance d'agir, d'une puissance d'agir qui ne soit pas un libre arbitre, mais mettre en place une dynamique de transformation, qui prenne appui sur les conditions économiques et sociales qui préexistent, pour les modifier. Et ce changement, alors, je l'ai vu à l'échelle des transclasses, ceux qui changent de classe sociale, mais pour moi, ce changement-là n'est pas un changement social fondamental, parce que ça n'est pas parce que dix individus ou même un millier d'individus vont échapper à la misère par un processus de cause économique, familiale, par leur rencontre. Ce n'est pas parce qu'un certain nombre d'individus vont échapper à cette reproduction que l'ensemble des individus vont sortir de leur misère. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre comment on peut construire une puissance d'agir collective à partir d'un système de pensée qui ne soit pas un libre arbitre, mais au sein de la nécessité. Et c'est important de le noter, c'est-à-dire combattre cette espèce de fatalité face à l'idée d'une école qui serait strictement reproductrice, montrer qu'à l'intérieur même, par exemple, je prends cet exemple de l'école parce que c'est surtout là-dessus que Bourdieu est attaqué, montrer qu'à l'intérieur de l'école, il y a aussi des agents qui ne sont pas simplement des rouages du système de la reproduction et de la sélection, qui peuvent faire la courte échelle à certains individus, donc leur donner les codes, éviter les choses trappent. Donc, ça n'est pas systématique et mécanique, mais évidemment, ce n'est pas simplement en transformant l'école qu'on va transformer une société puisque l'école n'est qu'un des rouages et trop souvent, on lui fait porter la charge de la métamorphose. Donc, mon propos, c'est effectivement en prenant appui sur un système de pensée philosophique qui s'intéresse à la question du passage parce que Spinoza, c'est le penseur du passage par excellence. Qu'est-ce que c'est que la joie qu'il vise au point d'atteindre la béatitude ? La joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection, d'une petite réalité à moindrie à une plus grande réalité. Donc, comment faire pour être joyeux ? Comment faire pour augmenter sa puissance d'agir ? Voilà ce qui est au cœur de sa réflexion et c'est effectivement ce qui sous-tend ma démarche. Merci beaucoup. Je vais maintenant faire réagir nos deux invités, peut-être en commençant par un sociologue, Paul Pasquali, et après, j'ai l'air de reprendre la parole. Bon, comme d'habitude, je suis toujours impressionné par la clarté des exposés de Chantal et par sa capacité à faire résonner son raisonnement philosophique avec une grande partie du programme et des acquis de la sociologie et des sciences sociales sur ces questions-là. Peut-être, je rappellerai le fait important que mon travail de sociologue, donc mon premier travail dans Passer les frontières sociales, je l'ai fait en même temps que Chantal écrivait son livre sur les transclasses. Les deux livres sont parus en même temps et donc, du coup, le cheminement conceptuel qu'elle vient de résumer, je l'ai découvert après. Et de là est née une rencontre, une belle rencontre qui a contribué à l'un et l'autre, je pense, à nous nourrir et à clarifier ensuite ce nombre de choses. Peut-être qu'il peut être utile d'expliquer en tant que sociologue comment est-ce qu'on prend, on essaye en tout cas d'avoir pris sur ces problématiques. d'abord, comme tout sociologue, mon travail, ça a été d'enquêter sur des pratiques, des interactions, des parcours de gens réels, tout à fait réels, des jeunes étudiants, pardon, des jeunes bacheliers ZEP qui se destinaient à être étudiants en classe préparatoire pour intégrer ensuite telle ou telle grande école dans des classes spécifiques réservées à des élèves de milieu modeste, donc dans un grand lycée de province et en enquêtant, donc d'abord, il y avait l'idée de faire cette enquête pour, ce que disait Chantal, pour essayer de mieux comprendre ce qui soit était mal compris. Alors moi, je pense, je ne suis plus pessimiste, je pense que quand Bourdieu a répété toute sa vie, en fait, que le déterminisme n'était pas à la fatalité, etc., donc quand on ne veut pas comprendre, on ne comprendra pas, de toute façon, il y a trop de mauvaise foi, mais après, bon, deuxième mouvement, peut-être qu'en enquêtant sur ce qu'il n'a peut-être pas assez ou pas beaucoup enquêté, à savoir les parcours de ces jeunes transclasses, on pourrait contribuer, en tout cas, à moins de mécompréhensions, à moins de malentendus, voilà, il se trouve que dans l'œuvre de Bourdieu, il y a très, très peu de cas empiriques de ce qu'il appelait les miraculés scolaires, donc c'était un peu ça, mon point de départ, mais outre ce point de départ, il y avait, il y a toujours, je dirais, un défi qui est en fait de partir de ce qu'est l'autre arme majeure dans le dispositif empirique des sociologues, c'est-à-dire les statistiques, et de considérer que cette règle statistique qui est toujours aujourd'hui à la reproduction sociale, d'une génération à l'autre, et de l'autre côté, des cas de mobilité ascendante ou descendante, on peut les étudier autrement que comme des séries, comme des statistiques dans l'anonymat, des séries statistiques, et qu'on peut notamment essayer de voir les processus qui conduisent à tel ou tel parcours, telle ou telle trajectoire, avant que les statistiques n'enregistrent comme des mobilités ou comme des reproductions sociales l'ensemble de ces parcours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour déterminer la position de quelqu'un, on prend l'âge de 40 ans, parce que c'est un moment où les positions sont à peu près stabilisées au plan professionnel et matrimonial. Donc quand on a les tables de mobilité de l'INSEE qui disent à peu près combien il y a de proportions de reproduction de mobilité sociale intergénérationnelle, on a des individus à l'âge de 40 ans. D'où l'importance de creuser ce qui se passe avant 40 ans chez ce que j'appelle des transclasses, des transfuges en pointillés, quand les choses ne sont pas tout à fait stabilisées et qu'on peut étudier la part de contingence ou en tout cas les configurations parfois intrafamiliales, microscopiques à l'échelle d'un établissement qui construisent en fait les parcours. L'autre enjeu qui m'a beaucoup intéressé c'était de montrer, Chantal parlait de la part collective, mais justement qui sont ceux et comment se font les passages, dans quelles circonstances exactement on en vient à passer les frontières sociales. Donc le terme au départ était utilisé par les enquêtes eux-mêmes. Donc mon enquête portait sur un suivi en fait, c'était un suivi d'étudiants sur cinq ans et donc comment se font ces passages dans les deux sens des frontières sociales, quelles sont ces frontières, de quoi sont-elles faites et comment elles se matérialisent dans les faits, dans certains moments où elles se, brutalement, elles ressurgissent et puis dans les représentations, dans les discours, dans les projets et les projections qui sont faites et donc il s'agit de suivre aussi des parcours qui pour un grand nombre d'entre eux ne renvoient pas aux mêmes origines sociales ni aux mêmes destins sociaux. Et donc en faisant ça, j'en suis arrivé à forger un concept qui fait écho à celui de Transclass mais qui est un peu différent, c'est celui de migrants de classe et de migration de classe. Pourquoi ? Parce que à la fois il y avait un enjeu de revenir à cette expérience du voyage, du voyage social, de l'expérience qui peut être profondément déroutante ou dépaysante de passer d'un milieu à l'autre ou de changer de milieu social et donc interroger la question en termes de migration de classe c'était rendre compte de ces expériences vécues et des mots qui sont utilisés pour les décrire par les intéressés eux-mêmes. Ils parlaient eux-mêmes de cette sorte d'exil de passer d'un quartier paupérisé à un lycée qui était le meilleur lycée bourgeois de la région puis ensuite une grande école où ils étaient les seuls à venir d'un milieu modeste ou quasiment les seuls et puis il y avait je dirais une sorte de volonté de ma part de regarder des deux côtés du côté du milieu d'origine et du côté du milieu d'arrivée et ça c'est essentiel il se trouve qu'un sociologue algérien proche de Bourdieu qui s'appelait Abdelme Alex Sayad qui a écrit La double absence notamment a refondé la sociologie de l'immigration sur l'idée qu'on ne peut pas penser l'expérience des immigrés sans regarder à la fois l'émigration et l'immigration à la fois comme une expérience dialectique au fond mon travail a consisté à faire à peu près la même chose mais au sujet de l'émigration et de l'immigration de classe et à rapatrier ce déplacement conceptuel dans une logique de cumulativité dans la logique de l'espace social dont parlait Bourdieu dont il parle dans la distinction par exemple de considérer qu'on n'est pas dans une société pyramidale avec une grande base et puis un petit sommet que tous les individus essaieraient de monter une échelle vers le sommet mais on est dans un espace social dans lequel il y a des proximités et des distances sociales qui varient selon les dispositions selon les positions selon les capitaux acquis et hérités par chaque individu donc les classes sociales se distribuent en fraction de classe en trajectoire de classe etc. au sein de cet espace social d'où l'idée de parler de migration de frontières de passage etc. Je dirais aussi que et ça c'est sur un autre plan plus l'analyse des expériences vécues que le modèle dominant pour les sociologues pendant très longtemps quand il s'agissait de parler de l'expérience des transfuges de classe c'était Richard Hogarth Richard Hogarth donc qui a de la littérature mais qui a été rapatrié entre guillemets d'outre-manche pour reconstruire une sociologie des expériences de mobilité sociale a développé notamment dans la culture du pauvre ensuite dans 33 Newport Street toute une analyse très fine de ce que peut vouloir dire pour des boursiers pour des autodidactes etc. le fait d'être entre deux mondes ou entre plusieurs mondes et de ne pas forcément arriver à trouver sa place la question de l'entre-deux le problème étant que quand Hogarth écrivait et ça je vais y revenir il appartenait à une génération il était d'une époque où les différences entre les milieux sociaux étaient très accusées et surtout l'expérience du déracinement scolaire au moment de la question des internats la question du déplacement géographique qui était obligatoire du fait de la centralisation que ce soit en Angleterre ou en France faisait que le déracinement était très précoce et qu'on pouvait se sentir profondément coupé de son milieu et donc il a développé tout un discours tout une analyse en termes de déracinement tout en étant très conscient que ce n'était pas le cas de l'ensemble des transfuges de classe néanmoins et je pense que Bourdieu a été très influencé par ce texte par cet auteur ça s'est généralisé et ça a développé ce que j'ai pu appeler une pathologisation des expériences analysées par les sociologues l'expérience du déplacement social qui a empêché de percevoir la part d'inventivité ou d'adaptation qui est constitutive en fait des expériences de la migration de classe et dans cette inventivité il y a tout ce qui fait que l'habitus contrairement à ce qu'une lecture un peu rapide de Bourdieu peut donner à penser n'est pas nécessairement clivée parce qu'on changerait de milieu social il peut y avoir des processus de déclivage et de reclivage de l'habitus pour autant qu'on prenne un point de vue dynamique en fait sur la façon dont les parcours se construisent dont on revient de part et d'autre de la frontière sociale et enfin tout dépend aussi de la capacité qu'a le ou la sociologue d'observer réellement ce qui se joue au quotidien pour les transfuges de classe évidemment si l'enquête consiste uniquement à recueillir des propos une fois encore une fois la personne on fait un entretien on a un récit de vie on repart on aura forcément accès à des discours qui sont assez tranchés qui n'ont pas le temps d'être nuancés si on est sur 2, 3, 4, 5 entretiens qui nous permettent de voir dans le temps les choses évoluer et les propos se nuancer s'affiner et si on ajoute à ça de l'observation dans des situations variées on peut mieux percevoir ce que j'appelais des arrangements c'est-à-dire des manières de cloisonner ou de faire communiquer les univers justement d'appartenance et de ne pas nécessairement être sans cesse pris par des tiraillements identitaires merci beaucoup Chantal tu peux peut-être réagir oui alors effectivement Paul l'a rappelé nous avons publié à la même à la même période et c'est important de montrer aussi que les travaux ne sont pas le fruit d'individus solitaires ils sont aussi préparés par des travaux antérieurs parce que sans se consulter on a travaillé dans des domaines assez proches avec nos instruments propres et effectivement cette rencontre est tombée à point nommé et je voudrais en profiter pour dire deux choses puisque Katia m'a posé la question de savoir comment je me situais face à la notion que tu emploies de migrant de classe donc puisque au moment où tu as écrit tu ne connaissais pas encore mon travail sur les trans classes alors je pense que cette notion de migrant de classe restitue mieux l'idée de passage j'ai moi-même insisté beaucoup sur la trajectoire et j'ai repris la formule d'Annie Ernaud décrivant les trans classes comme des immigrés de l'intérieur donc effectivement il y a un déplacement qui s'opère il y a un parallèle qu'on peut faire avec l'immigration qui me paraît plus pertinent que celui du transfuge politique qui a trahi qui change d'allégeance qui me paraît trop caricaturale alors la réserve que j'aurais c'est que la notion de migration est tout à fait pertinente mais on perd la spécificité de l'objet ou du moins ce qui est très bien c'est la confrontation avec l'immigration au sens classique du terme c'est-à-dire le fait qu'il y a des passerelles et que de nombreux trans classes sont aussi des immigrés alors la petite restriction que je fais au niveau de la dénomination c'est que ça permet moins de voir la spécificité du passage de classe si on le pense simplement comme comme migration sur le modèle de l'immigration mais il y a effectivement de toute façon dans ce modèle quelque chose de tout à fait éclairant alors pour aussi pour ce que tu mets en avant et là je suis entièrement d'accord dans le livre j'ai été très gênée par le fait que le seul modèle qui était présenté de passage pour le trans classe le seul modèle pour résorber les tensions liées au passage le fait d'être dans l'entre-deux le fait qu'on est obligé de déconstruire une identité d'essayer de s'adapter j'étais très gênée par la notion d'habitus clivé effectivement il peut y avoir un clivage où on est comme une sorte de Janus Bifrance présenté un visage face à la classe d'arrivée un autre à la classe d'origine et on essaye de jouer sur les deux tableaux avec une forme de duplicité mais sans jamais pouvoir être soi-même je pense que c'est une figure possible mais ce n'est pas la seule figure je pense qu'effectivement les passages montrent une plasticité une capacité à s'adapter à se reconfigurer à briser des codes à s'hybrider se métisser aussi ça ne veut pas dire forcément qu'on va vouloir dans le milieu d'arrivée s'implanter sans réserve de critique on peut cultiver aussi sa différence et vouloir la maintenir donc il y a toute une gamme de figures et j'ai trouvé très intéressante aussi la notion d'arrangement que tu as mis en place puisqu'il me paraît très très riche moi je le pense plutôt alors ça revient à peu près au même mais c'est un concept que j'emprunte encore une fois à Spinoza je pense maintenant à travers les figures du passage ce qui se produit c'est un accommodement alors l'accommodation chez Spinoza ça désigne ce processus par lequel des choses contraires peuvent coexister alors l'accommodation et je pense en particulier au travail je ne sais pas si Sophie Lavrand est dans la salle mais au travail qu'elle a fait sur cette notion-là chez Spinoza qui est un travail très important parce que ça permet de montrer que ce n'est pas forcément le conflit ce n'est pas forcément non plus le consensus c'est toute une série de figures qui peuvent impliquer un changement contraint mais qui peuvent impliquer aussi un accord une reconfiguration donc ça peut aller d'une modification radicale presque une destruction jusqu'à la convenance la plus totale donc à travers ces figures d'accommodement ça décrit la manière dont on peut résorber des tensions et avec des figures différentes il y a des gens qui vont revendiquer leur nouvelle appartenance de classe et être plus royiste que le roi rompre avec leur milieu d'origine avoir honte et faire en sorte de faire oublier ses origines même si à mon avis c'est un leurre mais bon je ne suis pas en train de juger puisque de toute façon on a une histoire et on la porte en soi même si on la refoule il y a d'autres qui justement vont essayer d'utiliser leur parcours comme instrument critique concernant les contraintes du milieu d'origine les codes oppressants du milieu d'origine mais aussi ceux du milieu d'arrivée donc il y a toute une série de figures intéressantes et qui peuvent être critiques aussi de la constitution des classes sociales de leur côté figé de leurs représentations qui apparaissent comme des représentations presque naturelles puisque Bourdieu sur ce point a tout à fait raison de parler de l'apprentissage par corps on a incorporé tellement de représentations tellement de codes tellement de valeurs tellement de postures qu'on finit par les croire naturels et penser qu'on ne peut pas les modifier que c'est comme une seconde nature alors que précisément ces parcours montrent la plasticité les arrangements comment il y a une inventivité effectivement pour essayer de s'arranger de faire en sorte qu'on ne soit pas nécessairement clivé ou dans une posture de souffrance sortir du dolorisme qui est effectivement un petit peu présent dans le récit de Richard Hogarth parfois cette posture du déracinement qui est une posture réelle aussi mais ça ne se résume pas à ça juste pour rappeler que le terme de migration de classe c'est une manière de lutter contre ce terme qui fait toujours toujours au centre des débats en sociologie de mobilité qui est un terme mou qui est un terme flou qui est un terme ambigu il n'y a personne qui est immobile dans une vie donc migration s'était rappelé justement qu'on est dans un espace qui est structuré par des frontières que la mobilité ce n'est pas juste le fait de passer d'endroit à un autre c'est des épreuves aussi et des formes aussi de violence qu'il subit ou qu'on se fait à soi-même que comme les migrants tout court les migrants de classe doivent apprendre un langage une culture aussi et que passer réellement les frontières sociales c'est s'imposer une véritable transformation que tous et toutes ne sont pas forcément ni désireux ni capables d'opérer et enfin c'est la question de l'exil la question des gardes frontières des chaînes migratoires qui permettent de façon collective de se préparer à ce déplacement social plutôt que de le faire seul donc ça rejoint la question du collectif mais il faut bien avoir en tête en tout cas que construire l'idée d'une migration de classe c'était plus que faire un rapprochement c'était une manière réellement de rendre compte de toutes les et de ce point de vue je dirais pour nuancer un peu notre critique vis-à-vis du modèle doloriste etc au Gart ou avant chez Paul Nisan dans Antoine Boulayet par exemple c'est une manière de rendre compte de même quand on n'est pas dans le modèle du déraciné de comment la violence est toujours constitutive en fait de la partition de la société en tant qu'espace social avec ces frontières-là qui sont incorporées et donc comme la migration tout court le fait de passer d'un espace à l'autre d'un pays à l'autre on pourrait dire ou d'une région à l'autre du monde social c'est nécessairement faire des expériences éprouvantes et violentes et même quand on en sort plus fort c'est constitutif du déplacement dans l'espace social je pense la raison de mettre l'accent sur le fait que dans la notion de migration il y a l'idée des obstacles et des frontières qui sont centrales par rapport à la zone de mobilité où la chose est quasiment donnée d'avance sans penser effectivement tout ce qui a traversé parce que c'est aussi une épreuve et c'est aussi cette dimension géographique du passage parce qu'on le vit souvent sur le modèle de la verticalité le penser de façon horizontale c'est-à-dire sur le modèle de la translation avec toutes les embûches tous les obstacles et surtout pas comme un parcours linéaire l'idée de l'ascenseur social il y a une sorte de verticalité et bon une fois qu'on a pris l'ascenseur ça monte tout seul bon c'est pas du tout ça effectivement cette notion de barrière à franchir me paraît vraiment décisive je passe la parole à Gérard Bras merci 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 je recommencerai par un grain de sel sur cette question du migrant ou du trans j'aime beaucoup l'image de la migration assez sensible à cette image de la migration et alors pour faire symétrie et indiquer une difficulté peut-être dans le terme de trans classe que j'utilise et c'est en partie pour ça que je suis ici ce soir ce matin on a peu l'habitude de parler le matin dans le trans l'une des difficultés me semble être de suggérer qu'il est possible de rester des deux et je crois que c'est une difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer et ne pas sous-estimer la possibilité bon au sens sartrien du terme du trans classe salaud du salaud c'est-à-dire de celui qui va en appeler à son expérience de trans classe pour exercer un pouvoir de domination encore plus cynique encore plus brutal que le vrai bourgeois je suis tombé on ne peut pas ne pas parler d'Annie Ernaud aujourd'hui quand même bon quand même c'est pas seulement parce qu'elle a le prix Nobel mais aussi et tant mieux et bravo ce ce permettez-moi une petite lecture j'en ferai peut-être une ou deux autres c'est dans la vie extérieure à la radio Alain Madeleine répondait aux questions des auditeurs lesquels disaient les salaires baissent ma pension baisse je n'ai plus de travail Renault vient de supprimer les emplois à chacun Madeleine répondait invariablement il faut créer une entreprise il prononce crier il faut crier crier sur le ton de quelqu'un s'adressant à des demeurés tensant triomphalement son interlocuteur j'entends la peur dans votre propos monsieur il faut être en effet c'est Annie Arnaud qui reprend la parole il faut être en effet de la dernière couardise pour ne pas créer une entreprise quand on est au chômage avec deux loyers de retard et une menace de saisie immobilière à ce moment Madeleine brandit ses origines mon père était OS je connais les feuilles de paye commentaire d'Annie Arnaud c'est là où je voulais en venir comme s'il était le même elle souligne le même comme s'il était le même que le petit garçon d'autrefois dans une cité ouvrière on est au coeur du problème on est au coeur du problème et c'est pour ça que le dialogue entre trans classe et migrants de classe transfuge ça va pas il y a quelque chose qui va pas mais le dialogue entre ces deux notions de trans classe et de migrants de classe me paraît extrêmement fécond parce que l'un renvoie à l'autre le problème de l'autre et on n'a pas de mots qui soient complètement adéquats quand le livre de Chantal est sorti je me suis précipité dessus j'étais poussé à le lire parce que son titre disait tout de suite quelque chose parce que le mot disait quelque chose et disait quelque chose qui n'avait pas encore été dit aussi clairement dès la page de couverture disait elle mettait un nom un mot sur une expérience intime et collective intime et sociale et le et ne va pas il faudrait mettre un trait d'union sur l'unité des deux faces sans qu'il soit possible de les séparer au même titre au même titre que Chantal a fait remarquer que chez Spinoza on en parlera sûrement cet après-midi il n'y a pas union de l'âme et du corps comme deux substances qui vont se mélanger sans se mélangeant tout en restant bref de la même façon dans l'expérience des transclasses il n'y a pas l'intime d'un côté le social de l'autre ce que l'expérience des transclasses permet de penser c'est précisément cette unité à deux faces et puis en lisant le livre j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais je crois qu'il faut le répéter j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à un beau livre cette question de la beauté c'est pas évident quand on lit un livre de philo qu'il soit beau c'est pas évident il y a des livres de philo qui sont beaux comme les mathématiciens disent il y a des beaux raisonnements mais là c'est autre chose c'est un beau livre parce que il touche la sensibilité en faisant penser et je crois que c'est un grand mérite de ce livre et sans doute une des raisons de son importance et de son succès c'est un livre qui élabore un concept c'est de la philo il élabore un concept il construit un concept mais en faisant fond sur des expériences singulières et en particulier en mobilisant la littérature c'est un livre qui noue plus qu'un dialogue on a parlé des sciences sociales mais il noue plus qu'un dialogue entre philosophie et littérature il construit un terrain où philosophie et littérature vont de pair sans qu'on puisse dire il y a la littérature qui écrit et puis le philosophe qui va vous dire ce que le littéraire a pensé sans le savoir ce qui est une posture de philosophe parfois reconnaissons-le c'est cette dimension réfléchissante élaborer un concept à partir de cas singuliers qui me paraît être le fond de l'innovation philosophique dont il est l'occasion et cette dimension réfléchissante nous avons nous l'avons prolongée avec une expérience singulière j'allais dire exceptionnelle qui est ce colloque qu'on a intitulé la fabrique des transclasses qui est l'expérience Michelet utilisait un vieux mot pour dire la communauté en vieux français la communauté ça s'appelait amitié ce colloque et je crois que quelque chose transparaît à la lecture de ce collectif c'est l'expérience d'une amitié l'épreuve en acte de la fécondité du concept et qui est cette fécondité inséparable de son mode de production uniment individuel et collectif transindividuel pour utiliser c'est un concept que les spinosiens aiment bien utiliser ou pour reprendre le mot d'Annie Ernaud auto-socio-biographique cette union de trois termes qui fait au fond l'intérêt de cette démarche du coup ce mot de transclasse a donné nous a donné il y a quelque chose comme un nous qui se constitue grâce à ce mot c'est la vertu de ce concept ça a été depuis 5-6 ans on en voit l'usage assez commun de constituer quelque chose comme un nous de constituer de rendre possible quelque chose comme un coming out et je suis frappé à chaque fois dans les discussions dans les débats auxquels j'ai pu participer de voir qu'il a cette vertu de réunir de produire de produire ce nous et il a eu la vertu peut-être aussi de produire d'autres textes enfin j'aime beaucoup le texte de Kautar Archi sorti assez récemment qui s'appelle Comme nous existons ou dans la même lignée celui de Nesrin Slaoui illégitime très beau titre parce qu'il dit un des aspects de cette question des transclasses et ce mot il a sa puissance a produit son succès et son succès dit aussi la manière avec laquelle je ne sais pas si on peut dire utilisons le terme de Jeunet ou de Ernaud l'ennemi s'en empare et le retourne je suis frappé d'entendre ici ou là tel matin sur France Culture ou ailleurs le terme de transclasses utilisé pour se retourner contre ce que Chantal a essayé de penser contre ce qu'on a essayé de penser pour dire voyez bien le transclasses quand il veut il peut il n'y a pas il n'y a pas de problème et pour redire contre ce concept ce que Bourdieu ce contre quoi Bourdieu s'est battu Paul vient de le rappeler redire que si on définit si intellectuellement on démontre le déterminisme social on désespère les classes populaires bon sang depuis quand est-ce que la vérité désespère depuis quand est-ce que de comprendre quelque chose ça rend pessimiste au contraire mieux je comprends mieux je peux agir sûr j'aime beaucoup cette définition que le philosophe Alain donnait de la liberté pas une définition une parabole la liberté ça ne consiste pas à monter dans un bateau à voile à prendre le vent de dos et à descendre le courant la liberté c'est de comprendre comment on fait pour remonter le courant en tirant des bords pour remonter le courant contre le vent et bien le problème par cette image me semble très 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 clairement très clairement posé je voudrais réagir effectivement à la question qui me paraît une question centrale ce qui me paraît vraiment important et qui était à l'origine du fait que je pouvais récuser la figure du self-made man et la notion d'ascension sociale c'est pour ça que je parle de passage et de transclasse c'est précisément le fait qu'il faut sortir de la valorisation automatique du transfuge de classe et c'est pour ça que je voulais neutraliser les choses en disant que dans le passage ça ne préjuge pas du sens du passage et il faut éviter d'idéaliser effectivement ces figures parce que c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la non-reproduction pouvait être orchestrée par la classe dominante pour recruter des chiens de garde et des chiens de garde d'autant plus efficaces et j'ai beaucoup insisté là-dessus qu'ils connaissent le milieu d'où ils viennent et qu'ils savent le manipuler donc la question centrale c'est pas celle de passer ou de ne pas passer la question centrale c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce passage de la même manière c'est pas de migrer mais c'est de savoir qu'est-ce qui se joue à travers la migration quelle position on occupe je crois que c'est ça le point fondamental et évidemment un mot on peut toujours le récupérer on peut toujours le retourner en un sens contraire on peut parce que ça va devenir chic dans les salons dire moi je suis transclasse parce que j'ai un grand-père qui était maçon bon c'est ne rien comprendre puisque précisément ça se transmet pas de génération en génération le passage c'est le passage qu'un individu porté par un groupe social effectue dans un temps donné donc il ne s'agit pas de se justifier dans les salons en montrant qu'on est transclasse parce que oui on a aussi de la famille qui habite en province par exemple des sortes de confusion donc qu'on s'entende bien sur les termes et effectivement la guerre idéologique elle passe par le langage par la symbolique la manière dont on peut retourner les mots mais c'est pourquoi le combat principal effectivement s'est évité d'emblée d'enfermer une figure dans une norme héroïsante soit le transclasse victimaire soit le transclasse tout puissant qui a franchi les barrières sociales envers et contre tout peut-être porté aussi par sa famille on peut aller à la rigueur le reconnaître mais tout cela c'est de l'image d'épinal ce qu'il faut comprendre c'est effectivement quelle position on occupe et de ce point de vue là comme je dis souvent on peut s'élever socialement être un moins coréen et se dégrader moralement ou de la même manière à travers le déclassement parce qu'on parle souvent à l'ascension sociale entre guillemets à travers le fait de perdre une position sociale économique culturelle favorisée et bien il n'y a pas forcément une perte on peut y gagner parce qu'on sort de l'entre-soi parce qu'il peut y avoir des rencontres parce qu'on peut comprendre une autre condition je pense en particulier aux établis qui sont allés travailler en usine qui ont quitté le confort d'une vie bourgeoise même si la rupture n'est pas nécessairement totale on peut retrouver le carnet d'adresse par la suite mais en même temps il y a cette dimension-là du passage qui n'est pas un déclassement au sens profond du terme et c'est pour ça que cette question-là de qu'est-ce qu'on fait de ce passage comment on se positionne elle est essentielle et moi ce qui m'intéressait c'est ces figures de passage dans leur pluralité pour éviter d'emblée qu'on les enferme effectivement soit le transfuge honteux le transfuge glorieux le migrant victimaire le salaud arriviste et parvenu sortons de ces images-là et regardons comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite politiquement alors Gérard Bras a rappelé à l'aide de la littérature la conflictualité sociale qui sous-tend la figure du transclasse qu'on ne peut pas sortir comme ça des rapports de classe justement et Paul Pasquali défend aussi une thèse qui est sur le plan sociologique qui est un peu parallèle et que Chantal tu viens de résumer en disant que il y a de la fabrique des transclasses enfin que tu as résumé tout à l'heure en disant qu'il y a de la fabrique des transclasses pour les besoins de la classe dominante et c'est un peu la thèse de Paul Pasquali dans l'ouvrage Érythocratie c'est-à-dire non plus s'intéresser comme dans le premier ouvrage aux bacheliers des ZEP qui vont finalement passer les frontières sociales donc qui sont conduits à changer de milieu et qui méritent et donc ça m'amène à cette question du mérite mais s'intéresser aux institutions ces institutions d'élite en fait et aux stratégies qu'elles ont pour finalement favoriser en fait finalement il y a une sorte de enfin c'est une perspective plus générale qui est celle du point de vue des filières d'élite qui vont finalement assurer leur reproduction sociale mais qui sans que ce soit contradictoire trouvent des raisons de favoriser un recrutement dans d'autres milieux et donc il y a un des chapitres de l'ouvrage de Paul Pasquali qui s'appelle le quelques rois nés du peuple et qui donne un air de justice à l'inégalité donc je voulais venir à cette question du mérite qui est parce que vous éclairez tous les deux de manière différente une critique du mérite alors évidemment le mérite contre les injustices il a voilà il a des vertus je pense que vous vous accorderez sur cette question mais il véhicule pas mal de problèmes puisque c'est une sorte de à la fois c'est une valeur qui qui soit ne permet que la mise en place de réponses individuelles soit finalement vient en fait masquer le fait qu'il y a bien des stratégies de reproduction plus générales alors je sais pas si lequel des deux veut commencer peut-être le mérite a toujours eu et encore aujourd'hui deux faces une face reproductrice au sens où depuis au moins la révolution française il permet de justifier des privilèges c'est une sociodicée on disait Bourdieu et Passeron en référence à la théodicée dont parlait Spinoza et il permet de justifier des privilèges d'effacer aussi comment s'obtient une position dominante et la réalité même de la domination qui s'établit entre les classes et en même temps c'est depuis aussi la révolution française ce qui a repoussé des abus du népotisme du clientélisme et qui encore aujourd'hui peut-être utilisé pour faire triompher un minimum de rationalité en tout cas dans l'attribution des places des postes les plus valorisés donc c'est ambigu cependant le terme de méritocratie est un peu différent parce qu'il apparaît plus tard c'est un néologisme qui apparaît entre la fin des années 50 et la fin des années 60 on ne parlait pas de méritocratie auparavant et il désigne toute autre chose il désigne en réalité un idéal en tout cas aujourd'hui c'est comme ça qu'on le voit un idéal d'une société dans laquelle chacun est à sa place pour des bonnes raisons et en fonction de ses compétences et de ses efforts le moins qu'on puisse dire c'est que les statistiques montrent qu'il n'en va pas ainsi et qu'il y a un héritage et que tout ne se joue pas dans la génération des individus il y a un héritage culturel qui est très fort et le moins qu'on puisse dire aussi c'est qu'on sait ça depuis fort longtemps c'était un peu le point de départ de mon livre héritocratie c'est comment se fait-il qu'on parle encore de méritocratie qu'on revient sur l'égalité des chances que ça fait 20 ans qu'il y a des politiques d'ouverture sociale dans toutes les grandes écoles en France leur recrutement social évolue très très peu et ça fait allez 80 ans bientôt 90 ans qu'il y a des grandes enquêtes statistiques menées avant même les sociologues par les démographes de l'INED et ensuite par l'INSEE et qui montre que génération après génération il y a une transmission du capital culturel donc ceux qui atteignent les plus hauts diplômes viennent de familles souvent plus diplômées que la représentation des mérites individuels ou du don prévaut toujours y compris quand on a des oncles des tantes des cousins et des parents et des parents qui ont fait des études supérieures et surtout que la pédagogie même qui est utilisée par les enseignants n'est pas neutre voilà tout ça c'est assez établi documenté malgré tout ça perdure par ailleurs les tables de mobilité ce qui permet de croiser les origines sociales et les destinées sociales de chaque individu dans le temps sont étonnamment stables il y a évidemment des variations mais c'est étonnamment stable depuis maintenant 70 ans donc au lieu d'en rester à l'idée que tout est bloqué que c'est une exception française qu'il faut essayer de faire de ce fait social au sens fort qu'est la reproduction sociale un fait historique un enjeu de lutte quelque chose qui est également produit de même que il y a une fabrique des transclasses il y a aussi une fabrique de la reproduction sociale et au lieu de la mettre sur le compte d'une culture ou d'un d'une forme de maladie typiquement française comme on l'entend parfois il faut voir en fait quelles sont les mobilisations qui font que les frontières sociales sont érigées et elles sont défendues ces frontières sociales dans des mécanismes et des endroits très particuliers qui sont les filières d'élite pourquoi on s'intéresse aux filières d'élite alors que ça représente moins de 10% de génération mais parce qu'en fait les deux tiers des patrons du CAC 40 sont passés par des filières d'élite la totalité des présidents de la République sont passés par des filières d'élite par des grandes écoles les trois quarts des premiers ministres aussi les trois quarts des journalistes des grands médias aussi donc il faut s'intéresser justement à l'histoire de ces filières d'élite et à leur place à la construction sociale non seulement de la croyance d'une méritocratie incarnée par ces filières d'élite mais à ce qu'elles fabriquent en interne comme croyances c'est-à-dire comme le fait que ceux qui sortent de ces filières déjà dès qu'ils y rentrent on leur dit que c'est l'élite de la nation et qu'ils le méritent et ensuite quand ils en sortent ils le croient d'autant plus donc effectivement le travail du sociologue c'est de passer du fait social de la reproduction sociale au fait historique de ces luttes pour la définition du mérite et pour l'imposition d'une certaine définition du mérite qui passe par le concours par les prépas par le fait qu'il est normal logique et rationnel de séparer au plus tôt ce qui par définition constitue une élite méritante et l'idée de parler d'héritocratie plutôt que de méritocratie c'est pas un jeu de mots c'est une manière de dire de retourner en fait de renverser la perspective et de dire qu'au fond il vaut mieux étudier les élites telles qu'elles sont elles-mêmes telles qu'elles agissent telles qu'elles ont historiquement en fait agi pour défendre la frontière sociale plutôt que de répéter et reproduire leur propre discours sur elles-mêmes qui est celui de la méritocratie justement et c'est une manière aussi de revenir à l'origine même du terme méritocratie qui on l'oublie souvent et c'est ce que je rappelle un peu dans l'introduction et à la base c'est un néologisme fondé par un sociologue anglais qui s'appelait Michael Young et qui écrivait un roman dystopique pour dépeindre une société chaotique dans laquelle on aurait réellement appliqué des principes méritocratiques et qui aboutirait en fait à une société complètement bouleversée par des émeutes et par une classe ouvrière totalement apathique puisque si les ouvriers se retrouvent dans telle ou telle position si les enfants d'ouvriers se retrouvent dans telle ou telle position c'est qu'ils ont mérité aussi de l'être et que donc s'ils l'ont mérité c'est pas la peine de se soulever de se rebeller ou de revendiquer quoi que ce soit alors ce point on est en parfait accord sur le point sur lequel je reprendrai la question c'est que cette question du mérite c'est une sorte de serpent de mer qu'on agite parfois à bon escient parce que je rappelle qu'au départ c'est la bourgeoisie qui a mobilisé ce concept de mérite pour renvoyer aux efforts personnels et pour s'opposer aux privilèges des aristocrates de naissance c'est-à-dire le fait que les positions étaient héritées par la naissance le sang bleu donc pour contester l'aristocratie qui vit au crochet de la bourgeoisie pour valoriser l'effort de fructification économique de la bourgeoisie cette notion de mérite s'est opposée à la notion de naissance donc elle avait une positivité dans un combat mais ce qui est frappant c'est que cette arme de la bourgeoisie cette fois-ci est utilisée non plus contre les aristocrates et au fond utilisée contre le prolétariat d'une certaine manière et c'est pour ça que c'est une arme dans un combat dans la lutte des classes d'une certaine manière parce que ce qui se joue dans la notion de mérite c'est l'idée que les positions que l'on occupe sont fonction des efforts et des qualités personnelles de chacun ce que ça suppose d'abord comme vision de la société c'est que la société est une société atomisée dont tu l'as rappelé tout à l'heure c'est l'idée que au fond les positions sont des positions strictement individuelles qui sont référées à des qualités internes à chacun or si on regarde cette notion de mérite et de ce point de vue là la critique qu'on peut en faire c'est que ça ne correspond jamais à des qualités intrinsèques comment peut-on démêler dans les parcours de chacun ce qui relève de ses propres efforts ce qui relève de l'éducation de l'héritage quel qu'il soit autrement dit nous sommes tissés des autres en naissant un enfant n'a rien et n'est rien donc parler des efforts de quelqu'un c'est parler aussi de tous ceux qui lui ont permis de s'efforcer d'exercer sa puissance d'agir donc en ce sens là on ne peut pas savoir ce qui revient à la personne nous sommes tissés des autres et nous tissons les autres d'une certaine manière nous les affectons nous sommes affectés donc viser des qualités strictement personnelles ça n'a pas de sens un enfant livré à lui-même il ne fera rien donc sans les autres il n'est rien donc ça déjà il faut le comprendre donc cette manière d'atomiser les choses c'est totalement illusoire c'est oublier que nous sommes tous des héritiers et selon évidemment que ça change beaucoup selon que comme je dis que la besace est déjà pleine et que l'on est assisté par l'héritage financier ou que selon que la besace est trouée et qu'on n'a absolument rien et puis d'autre part la notion de mérite ça renvoie effectivement au fait que dans une société on va encore une fois cliver en discernant ceux qui sont les élus que l'on récompense et ceux qui sont les exclus parce que moi ce qui me gêne dans la notion de mérite c'est pas le fait qu'on valorise quelqu'un qui a fait des efforts mais qu'on se pose pas la question de savoir pourquoi d'autres ne peuvent pas faire de tels efforts ce qui me gêne c'est la question du démérite des exclus parce qu'il n'y a pas de mérite sans démérite pour pouvoir distinguer et faire monter des gens sur le podium ça veut dire qu'il y en a qu'on met au bas de l'échelle qu'on rend responsable de leur destin et là on est tout à fait d'accord sur ce point c'est à dire que le mérite vise aussi à justifier les positions sociales en disant qu'au fond celui qui ne s'est pas élevé socialement est fautif parce qu'il a manqué de volonté parce qu'il est paresseux c'est pas donné de la peine quand bien même ça serait vrai il faudrait se demander pourquoi certains ne peuvent pas s'efforcer pourquoi certains n'ont pas de désir pourquoi certains sont véléitaires et non pas volontaires c'est une vraie question qu'est-ce qui fait que certains sont par exemple abouliques manquent de volonté bon ça aussi il faut l'expliquer il faut le comprendre c'est une manière de finalement de ne pas comprendre qu'en réalité il faut pouvoir vouloir donc constituer cette puissance d'agir donc l'explication par le mérite elle est courte parce qu'au fond qu'est-ce qu'on fait dans une société méritocratique de ceux d'une part qui veulent ou qui s'efforcent mais qui échouent ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas et qu'est-ce qu'on fait ils n'arrivent même pas à vouloir or on doit vivre ensemble donc une société fondée sur la méritocratie c'est une société qui en fait ne peut jamais être démocratique parce que c'est une société qui est fondée sur le clivage qui est fondée sur l'élection qui est fondée sur l'exclusion d'une certaine manière et c'est en ce sens-là que cette notion de mérite devient extrêmement problématique alors on peut s'en servir ponctuellement je ne dis pas que ça puisse ça peut être un signe d'encouragement parfois mais il faut bien savoir qu'à ce moment-là c'est une symbolique imaginaire et que cette symbolique imaginaire ne renvoie pas à des qualités réelles ça peut être stimulant pour des enfants de dire oui mais tu as beaucoup de mérite parce que c'était difficile etc. donc de construire une sorte d'imaginaire valorisant à condition que ça ne serve pas à stigmatiser ceux qui n'en ont pas fait autant donc voilà pourquoi il me semble qu'ériger le mérite en norme et en jugement et en fondement des hiérarchies sociales c'est au fond reconduire l'héritocratie parce que si on prend le cas des classes préparatoires le grand argument des tenants de la méritocratie en disant ben voilà si on fait quelques efforts pour intégrer des gens issus des classes populaires ou des ZEP à partir du moment où on les met tous dans des classes préparatoires c'est leurs qualités personnelles qui sont sanctionnées on oublie tout le processus antérieur qui fait que les autres ont été éliminés d'office alors on a beau jeu de dire effectivement un héritier lui-même peut dire mais moi j'ai quand même passé le concours de polytechnique j'ai passé normal sub donc j'ai pas que compté sur l'héritage de papa et maman j'ai dû travailler mais ce qu'il oublie c'est quelles sont les conditions qui lui ont permis d'exercer en classe préparatoire ben ce travail ses compétences son talent tout ça c'est gommé tout ce qui est antérieur est gommé voilà pourquoi je crois que c'est un piège et un leurre dans lequel effectivement il faut éviter de tomber surtout pour la question des transclasses qui est évidemment une question d'enjeu majeur de récupération politique il reste une petite dizaine de minutes avant de passer la parole à la salle donc peut-être je me tourne vers Gérard Bras on reviendra éventuellement sur ces questions au cours des questions et revenir à ce que dit la figure du transclasses de la structuration de l'ordre social et de sa conflictualité alors Gérard Bras vous êtes beaucoup intéressé au peuple et c'est peut-être un peu ce qui nourrit votre manière d'appréhender le concept de transclasses et cette problématique vous avez consacré dans le volume La fabrique des transclasses un très beau texte à Michelet et donc à cette idée de monter et rester peuple monter c'est trahir et tuer le peuple je voulais vous poser une question à tous les deux aussi ou à tous les trois ce qui ne t'empêche pas de réagir au débat précédent sur le mérite évidemment mais je sais que ce sera fait c'est pour quand même introduire autre chose donc qu'est-ce qu'est le modèle social qui est à la fois quel est le modèle social qui est en fait révélé par le transclasses dans la critique que vous en faites ils se dessinent ils se dessinent que parler de transclasses c'est aussi avoir une conception de la société qui n'est pas une société d'ordre mais qui est une société d'individus ce que tu dis dans le texte sur les transclasses mais qui en même temps voilà rejoue des rapports de classe oui oui tout à fait ça poursuit d'ailleurs la discussion sur le mérite je crois qu'effectivement il faut complètement historiciser la question et les notions sur lesquelles on réfléchit en ce moment c'est faux c'est faux de dire qu'il y a un sens unique du mot peuple du mot classe qui irait depuis le 5ème siècle grec jusqu'à aujourd'hui et donc démocratie quand on dit démos c'est la même chose que ce que les grecs disaient quand ils disaient démos c'est complètement faux c'est pas très bien ce que pensaient les grecs qu'il faut faire quand même de gros efforts pour arriver à se mettre dans leur tête et c'est pas parce qu'on utilise le même mot qu'on pense la même chose bien évidemment le mot peuple change complètement de sens en 1776 et surtout en 1789 Paul l'a rappelé et il faut repartir de cette transformation gigantesque qu'est le 18ème siècle pas seulement 89 mais tout le 18ème siècle et je crois qu'il faut réintroduire un terme supplémentaire pour rendre compte de la complexité de ce débat c'est le terme de nation qu'il faut aussi historiciser nation c'est un mot de l'ancien régime c'est un mot qui est de la même famille que nature qui est de la même famille que naissance et qui dit qu'il y a des communautés d'hommes qui sont liées par le sang et que leurs habitudes culturelles sont des habitudes qui s'enracinent dans le sang que dans un pays comme la France il y a plusieurs nations et que le roi qui est comme la tête de l'organisme qui a un corps un estomac etc constitue l'unité de cette multiplicité de nations et qu'à l'intérieur de ces nations il y a des ordres des corps ou des ordres et qu'entre ces corps ou ces ordres on ne peut pas passer imaginer que l'estomac se mette à la place du cerveau on ne peut pas vivre pour manger il faut morale d'école primaire mais qui dit aussi ça il y a une hiérarchie cette hiérarchie elle est naturelle le terme de nation va être saisi en particulier par CIS mais pas seulement en 89 pour dire exactement le contraire et donc il faut faire attention avec ce mot qu'est-ce que dit qu'est-ce que dit nation une nation c'est une société d'individus divisée en classe ce que dit le terme de nation c'est que la lutte de classe ça n'existe pas mais il y a des classes il ne faut pas confondre classe et lutte de classe Marx a fondé toute sa pensée sur le fait que l'existence des classes ce n'est pas la même chose que la thèse selon lesquelles les classes sont en lutte et se constituent parce qu'elles sont en lutte donc la nation elle est divisée en classes mais les classes ce n'est pas la même chose que les ordres ou les corps de l'ancien régime d'une classe à l'autre on peut passer de droit de fait c'est une autre histoire mais la nation va se constituer sur l'idée que de droit un individu peut passer d'une classe à une autre de droit la mobilité sociale est là dans l'ancien régime non de droit l'immobilité sociale est là et comme ça ne marche pas très bien on achète des charges c'est la manière avec laquelle l'ancien régime commence à se déliter cette transformation sociopolitique est solidaire d'une transformation anthropologique passage d'une société agraire à une société industrielle on ne vit pas dans une société agraire comme on vit dans une société industrielle dans une société industrielle il faut obligatoirement mobilité des informations et des hommes sans quoi tout s'effondre et donc il faut une unité culturelle une très belle formule de Schiller qui a été reprise par Antoine Vitesse élitaire pour tous que la culture de l'élite soit pour tout le monde ce qui est lié aussi au fait que cette classe qui est une sorte de Michelet disait la bourgeoisie c'est pas une classe c'est un passage c'est une classe pivot pour reprendre le terme du sociologue Elias c'est la classe qui va faire sauter le bouchon de l'aristocratie pour pouvoir faire sauter le bouchon de l'aristocratie qui fonde tout son pouvoir sur le monopole de la gloire guerrière pour faire sauter ce bouchon il faut des alliés et donc historiquement la bourgeoisie vient faire sauter l'aristocratie vient faire sauter le bouchon de l'aristocratie en inventant l'universel ça veut pas dire que l'universel est bourgeois ça veut dire qu'on peut s'emparer de l'universel pour à nouveau faire sauter un nouveau un autre bouchon mais il y a là un problème qui est posé par la déclaration des droits de l'homme qui est posé par l'idée que la culture doit être partagée entre tous qu'il ne faut pas s'enfermer dans ses particularités il y a deux tactiques qui se présentent la tactique que j'appellerais de la démystification vous voyez que c'est hypocrite que c'est faux parce que sous le terme d'universel c'est en réalité le particularisme bourgeois qui s'impose et puis ce que j'appellerais la tactique du chiche vous dites universel vous dites égalité des droits vous dites égalité d'accès à la culture vous dites partage universel de la culture et bien allons-y allons-y créons de l'égalité effective là où il y a seulement une égalité de droit et je pense que c'est c'est ça qui est en jeu dans la complexité de ces discussions autour autour du du mérite non pas seulement dénoncer mais produire effectivement de 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 l'égalité au niveau de justement de la fabrique des transclasses le grand leurre ça consiste à penser que parce que le la présence de transclasses réduit un peu les inégalités que la solution vient de la de cette fabrique qu'il faudrait amplifier en réalité l'amplification de cette fabrique de transclasses ne ferait que conforter un ordre social profondément unique puisque ça ne changerait pas la division en classe sociale et c'est pour ça que la figure du transclasses est une figure qui est ambigüe qui peut faire l'objet de récupération parce que le vrai problème c'est pas de passer les barrières sociales individuellement ou même en groupe le problème c'est de les abolir pour tous et c'est ça qui est fondamental à mes yeux et c'est pourquoi la figure du transclasses c'est comme une hirondelle qui ne fait pas le printemps d'une certaine manière mais pire que ça ça peut être une hirondelle qui nous trompe sur la présence d'un printemps et qui nous maintient en hiver si on l'utilise et on la met en vitrine parce que si elle nous montre comment effectivement on peut déconstruire un certain nombre de de codes sociaux ça ne permet pas un changement fondamental donc elle est intéressante au sens où elle nous permet c'est comme une sorte d'observatoire des mondes sociaux la manière dont ils se constituent comment il y a des échanges qui permettent de faire en sorte que si quelque chose change un peu rien ne change fondamentalement donc ce sont des échanges ou des changements conservateurs d'une certaine manière donc la vraie question effectivement c'est celle de l'égalité réelle et pour cela ça ne peut pas passer évidemment par une simple fabrique de transclasse même si pour ceux qui individuellement voient leur source améliorée il ne s'agit pas du tout de rejeter ça de les culpabiliser en disant qu'ils sont enrégimentés dans le système mais encore une fois ça n'est pas suffisant pour penser un ordre social juste voilà pourquoi aussi mon dernier livre d'entretien c'est la question centrale c'est juste en passant c'est à dire dans le passage la vraie question c'est celle de la justice qui doit se poser et c'est pas simplement le fait d'être arrivée à s'en sortir par ses propres moyens ou même avec l'aide de ceux qui nous ont fait la courte échelle merci beaucoup pour cette discussion entre vous jusqu'ici je pense qu'il est temps qu'on ouvre la discussion à la salle donc il y a des micros qui circulent voilà est-ce qu'il y a des questions merci beaucoup je m'appelle Mohamed Abbé je suis doctorant en sciences politiques à l'université des Lilles et je suis personnellement très heureux de voir aujourd'hui physiquement pour la première fois Chantal et Paul et surtout Paul parce que non parce que j'ai fait une thèse sur les réfugiés syriens en France et en Angleterre et quand j'ai tombé par hasard après il n'y a pas jamais un hasard ce sont des lectures qui mènent à d'autres lectures mais vraiment quand j'ai croisé votre livre sur héritocratie et quand vous mobilisez Saïa de Bourdieu vraiment c'était salutaire pour moi parce que voilà observant les Syriens avec leurs capitaux avec leurs façons d'interaction avec la société d'arrivée comment les hiérarchies intérieures et postérieures vont se structurer donc tout ça m'a été vraiment d'une grande aide et ma question on va essayer de prolonger la dernière remarque Chantal et Paul évoquent concernant ces faits sociaux mais qui deviennent aussi un fait historique c'est à dire ces usages parfois ambigu parfois manipulatoires d'un terme qui était à la fois un idéal c'est à dire les mérites en tout cas la méritocratie bon la méritocratie pas du tout parce que vous venez mais quand même dans la révolution et je renvoie à votre passage sur Condorcet quand vous Paul quand vous par exemple vous présentez cet extrait de Condorcet sur ces malentendus donc voilà les malentendus dans l'élite en tout cas sur la valeur quel usage du mérite qu'on va faire dans un moment charnière un moment révolutionnaire qui façon la France mais quand même inspire beaucoup d'autres pays dans le monde donc je reviens à ces faits historiques et j'aimerais vraiment complexifier en tout cas avec vous la chose en évoquant les travaux de Thomas Piketty surtout une partie de ses travaux parce que je n'ai pas lu tout quand ils parlent par exemple de la gauche brahmane et de la droite marchande en tout cas les poids on a parlé de la poids de la classe mais il y a aussi le poids du patrimoine il y a aussi le poids des diplômes de l'absence de la réflexivité parfois même chez les élites qu'on pense parfois des gauches etc donc et là les classes populaires vraiment avec cette fête historique qui est à l'origine sociale et cette coupure ces décrochages à la fois scolaire voilà certains qui vont continuer à faire les études après les bacs 10 ans voire plus et d'autres voilà par des mécanismes qui vont essayer de couper vraiment avec le monde populaire merci pour vos remarques et votre question il est vrai que la notion de mérite évidemment on l'a souligné est ambivalente et je crois que Gérard a rappelé aussi le fait que cette notion de mérite prend de l'importance à partir du moment où on passe on veut passer d'une société d'ordre à une société de classe parce que les ordres comme les castes empêchent toute possibilité de mobilité puisque la place est déjà définie statutairement et donc le mérite c'est l'argument qui est brandi pour ébranler les ordres sociaux et faire prévaloir la classe parce que d'une classe à l'autre effectivement on peut passer et ce qui est en même temps un leurre et un piège et vous avez raison de souligner que la question de la domination elle ne passe pas seulement par la question économique mais elle passe aussi par ce qui est bien ce sur quoi a beaucoup insisté Bourdieu c'est la domination culturelle par le diplôme par la la discrimination la dévalorisation des classes populaires d'un point de vue intellectuel et cette domination culturelle elle se renforce précisément d'une domination symbolique puisque la valorisation de la culture qui apparaît comme une marque de distinction peut être encore plus plus insidieuse et plus profonde que la richesse parce que la richesse c'est l'avoir alors qu'on pourrait dire c'est l'être et donc si c'est l'être tout entier qui dispose de cette qualité d'esprit brillant ou de capacité à acquérir des diplômes et bien ça permet en l'affichant de marquer davantage la différence parce qu'on pourrait toujours dire que la richesse c'est un bien matériel contingent par contre la culture c'est un bien propre et s'affirmer à travers une domination culturelle à travers un diplôme à travers les études c'est au fond justifier davantage le mérite puisque ce sont au fond des acquis incorporés alors que la richesse ça reste toujours d'une certaine manière extérieure et là il est vrai que par exemple à notre époque bien sûr il y a une domination patrimoniale mais cette dimension patrimoniale est renforcée par le prestige de la distinction culturelle par les pratiques de loisirs par la manière dont on affiche son bel esprit et surtout la maîtrise du langage et par cette maîtrise du langage on produit une arme redoutable qui va humilier les exclus ça c'est tout à fait très très rapidement merci pour votre question votre réaction je crois qu'il faut pas il faut à la fois bien rappeler l'importance du capital culturel transmis y compris dans le cas d'élèves qui auraient les mêmes résultats scolaires ça a des effets encore sur le rapport à l'avenir sur le genre d'études qu'on fait sur les conditions d'acquisition du savoir qui se ressentent ensuite dans la façon dont on fait usage de ce savoir mais ne jamais oublier l'importance du capital économique et qui ne passe pas nécessairement que par l'argent comme on dit le capital économique on peut d'ailleurs avoir les deux le capital économique et le capital culturel d'ailleurs les vrais dominants c'est ceux qui ont les deux c'est pas ceux qui ont l'un ou l'autre néanmoins l'effet propre du capital culturel quand on a surtout du capital culturel c'est souvent de s'ignorer en tant que dominant car ce n'est pas en ce sens qu'on se pense riche et donc on attaque la véritable bourgeoisie en disant les bourgeois les bourges etc en se retirant au passage de la lutte des classes et en pensant qu'on est dans le camp des gentils pour dire vite et je crois que c'est très important parce qu'il peut y avoir des ambiguïtés dans des alliances même dans des sentiments ce que j'ai pu perçoire sur le terrain des formes de générosité bienveillante qui peuvent être en réalité fondées sur un malentendu voire sur des formes de condescendance de classe et l'effacement de la distance sociale et tributaire en réalité d'une réflexivité qui n'est pas automatique effectivement chez les dominants qui visait du capital économique ou du capital culturel et précisément la philosophie comme celle de Chantal Jacquet ou les sciences sociales sont là pour essayer d'offrir des armes réflexives qu'on peut utiliser ou soumettre justement dans les cas où des dominants qui s'ignorent comme dominants parlent des dominés voire parlent à la place des dominés bonjour je voulais remercier d'abord tous les quatre j'avais une question très courte et très simple est-ce qu'il existe encore un usage légitime possible de la notion de mérite oui il y a un usage légitime c'est-à-dire il s'agit de de différencier la notion de mérite intrinsèque qui est sans doute illusoire et puis un usage politique si on reconnaît que la notion de mérite c'est c'est une fabrication politique elle peut avoir son usage et son efficace dans des circonstances données c'est-à-dire si on veut par exemple inciter une politique mener une politique par exemple en faveur de l'égalité et bien on pourra considérer que les plus méritants sont ceux qui actuellement sont au bas de l'échelle donc on pourra ponctuellement utiliser cette notion de mérite pour valoriser de manière extérieure je dis bien extérieure des acteurs sociaux par exemple qui vont être utiles à une politique mais c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressante l'analyse que Spinoza fait du mérite en disant qu'il n'y a pas de mérite intrinsèque il n'y a pas de mérite au sens ontologique le mérite et le démérite sont des notions politiques ce sont des pures constructions politiques et après on peut faire un usage d'un outil c'est un outil et l'outil il peut servir de façon on pourrait dire brutale vous prenez un marteau mais il peut écraser mais il peut aussi aider précisément à des constructions donc mais à mon avis il faut vraiment avoir conscience que c'est un outil politique symbolique qu'on manipule mais que ça ne renvoie pas à des qualités intrinsèques parce qu'à ce moment-là c'est illusoire oui je suis plus pessimiste que toi je crois que à mon sens mérite on n'arrive pas à sortir d'une forme de hiérarchie et en même temps comment s'en débarrasser je pense à cette phrase de Pascal qui dit comment ça se fait que les enfants de Port-Royal aux petites écoles de Port-Royal réussissent moins bien qu'ailleurs il n'y a pas de prix il n'y a pas de classement etc. aux écoles de Port-Royal alors là on est pris dans une contradiction considérable comment faire comment être pédagogue sans mettre en avant le mérite et comment échapper au fait que le mérite va créer des hiérarchies va créer des inégalités je n'ai pas de réponse je suis vraiment sur cette question-là je ne vois pas comment je ne vois pas comment on échappe à la métaphore sportive regardez comment la métaphore sportive envahit la radio la presse et nos esprits comment essayer de vous débarrasser des métaphores sportives pour penser la société pas simple pas simple la solidarité entre cette notion de mérite et la métaphore sportive et donc le podium mais il faut que ça soit déversible c'est-à-dire il faut que les premiers soient les derniers et les derniers soient les premiers en permanence il n'y a pas de place fixe oui oui mais sinon effectivement non non mais c'est c'est non c'est une question considérable enfin je veux dire que c'est c'est une question moi j'essaye de ne pas m'en servir quoi dire de vraiment ne pas m'en servir mais c'est c'est épouvantable peut-être qu'on va laisser la parole je vous remercie tous les quatre d'avoir soulevé le voile de l'aliénation des individus sinon des peuples vous avez dit qu'on ne peut pas contester la reproduction sociale certes parce que les élèves apprennent malgré l'école pour certains et les autres n'apprennent ni ne comprennent rien en dépit de l'école tout simplement parce que on croit on persiste à croire ou alors la société se défausse de sa responsabilité d'émancipation en prenant ce concept de reproduction sociale comme une relation de cause à effet alors que c'est une simple corrélation moi j'ai travaillé dans le cadre de la pédagogie j'ai été aussi enseignante et il m'est arrivé de poser la question à des enseignants du collège qui pose problème dans votre collège et ça c'était dans le Dakarquois où il y a 70% d'immigration alors ce sont des petits français d'origine marocaine tunisienne algérienne et les professeurs m'ont répondu et bien ce sont ceux qui sont de pure origine Dakarquoise alors nous avons recherché pourquoi ensemble on a travaillé on a déduit qu'en fait les enfants qui avaient deux langues à leur disposition et bien apprenaient le français beaucoup mieux que les autres et que la langue était donc une barrière à l'émancipation une barrière à la compréhension dont parlait monsieur à gauche donc je je pense qu'il faudrait agrandir la zone d'intercompréhension entre les enseignants et les élèves seulement comme les enseignants dans la majorité des cas parlent tout seuls et se contentent de donner un travail aux élèves et se contentent de noter ou de ne pas noter parce que moi quand j'étais enseignante depuis 68 je ne notais pas je ne classais pas et les élèves progressaient et dans le Dunkerquois quand ils ont commencé quand les enseignants ont commencé à demander aux élèves ce qu'ils pensaient de la notion qu'ils allaient étudier et bien là ils ont commencé à se comprendre parce qu'il faut agrandir cette zone de compréhension et on ne peut pas agrandir la zone de compréhension si on ne connaît pas la vie de l'autre qui est en face et on ne peut pas non plus disons vider la tête du sachant de l'enseignant dans la tête des élèves ça ne se fait pas il ne peut y avoir qu'une transformation et Marx dans le matérialisme historique qui démontre ça à propos de fils électriques à construire et bien il faut aller chercher la matière première il faut aller chercher ce que pensent les enfants et quand j'étais au Liban pour mettre en place les méthodes actives une professeure de terminale m'avait invité à venir dans sa classe et elle faisait elle voulait apprendre le système digestif à ses élèves de terminale et donc elle a fait tout son cours elle a posé un problème s'il y avait digestion avec telle température était la milase etc et je lui ai demandé à la fin si les élèves avaient compris ce que c'était le système digestif elle m'a dit bon je ferai une interrogation écrite la prochaine fois elle a fait une interrogation écrite qu'ont fait les élèves pour les trois quarts ils ont fait l'appareil digestif ce qu'ils avaient appris en primaire si elle avait fait ça au début de son cours elle aurait créé la motivation d'en savoir plus et ça c'est pour répondre à monsieur qui disait on ne sait pas comment faire si on sait comment faire sans notes sans classe sans place parce que ça dénote et ça déclasse les enfants et par manque de confiance en eux et bien ils se bloquent on sait très bien alors au niveau du système scolaire français cette manière de hiérarchiser les élèves produit des effets catastrophiques parce qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves il n'y a que des élèves et l'objectif c'est de porter chacun au maximum de ce qu'il peut et donc se mettre à sa disposition mais effectivement le système de classification va forcément produire des inhibitions il peut être stimulant pour certains en qui on a développé l'esprit compétitif mais pour la plupart il va produire des inhibitions et donc la vraie question c'est effectivement de ne pas dire le niveau baisse ou le niveau augmente c'est de prendre les gens là où ils sont et de savoir comment on peut les aider à mieux comprendre à se déplacer et donc par rapport à ce qu'ils peuvent faire donc la référence c'est toujours la référence de la puissance de chacun qui va être décisif c'est à dire ne pas supposer que tous les élèves par exemple d'une classe doivent tous avancer en même temps ce qui est un présupposé stupide et qui suppose qu'il y ait une sorte d'uniformité des intelligences ou des aptitudes alors qu'il peut y avoir des temporalités diverses et c'est la raison pour laquelle un système fondé là-dessus ne va pas être tout à fait opératoire ça c'est clair bonjour moi je voulais savoir en fait si vous pouviez revenir plus précisément justement sur les explications qui expliquent que des individus vont passer d'un milieu social à un autre et justement l'idée de penser aussi au-delà de l'éducation comme vous avez pu l'évoquer donc voilà revenir plus en détail là-dessus alors dans le premier livre entre les transclasses ou la non-reproduction dans la première partie j'analyse les causes qui peuvent produire les passages donc il faut si vous voulez comprendre un parcours transclasses il faut vous poser un certain nombre de questions c'est-à-dire il faut vous poser d'abord la question des conditions économiques historiques politiques qui vont jouer c'est-à-dire dans quelle société se situe la personne à quelle époque quelles sont les politiques qui sont menées quelles sont les incitations qui sont données par exemple système de bourse quota prépa intégré l'ensemble des institutions il faut il faut partir peut-être de cette vision-là puis se poser la question de de la famille c'est-à-dire s'il y a des modèles familiaux diversifiés s'il y a déjà des transclasses dans cette famille quelles sont les aspirations des parents face à leurs enfants quelle est la place dans la fratrie c'est pas la même chose si vous êtes l'aîné ou si vous êtes le petit dernier quels sont les projets essayer de comprendre au fond de manière cette fois-ci fine au sein de la configuration familiale la place qui a été accordée à l'enfant les problèmes intergénérationnels parce qu'on peut reprendre en charge des traumas antérieurs quelle est la sexualité de la personne quel est son genre est-ce qu'elle est à la campagne est-ce qu'elle est à la montagne est-ce qu'elle est en ville de quel milieu elle émane quelles sont les convictions religieuses également tout ça c'est à penser ensemble ce sont les rencontres qui ont été faites les rencontres en milieu scolaire les rencontres amoureuses amicales qui ont joué un rôle décisif donc pensez tous ces tous ces facteurs ensemble et il n'y aura pas une cause déterminante c'est à dire c'est pas par exemple vous avez été rejeté dans votre milieu par exemple il y a beaucoup de trans classes qui sont qui ont qui sont parties de leur milieu en raison de leur homosexualité qui était mal acceptée mais c'est pas parce que vous êtes homosexuel que vous allez être trans classe tout le monde dit c'est un facteur qui compte mais c'est pas la cause parce que parfois on a tendance à réduire à une seule cause en disant ah ben moi j'ai eu de la chance j'ai eu des bourses à ce moment là et croire mais non d'autres en ont eu ça n'a pas marché donc voilà pourquoi il faut prendre en considération tous ces facteurs donc à la fois dans la manière de penser les choses il y a une structure commune c'est à dire conditions économiques historiques politiques religieuses familiales affectives selon qu'on a honte qu'on prend en charge une honte selon qu'on a le désir de revanche il y a de la colère tout ça c'est à prendre en considération ces affects qui ne seront pas les mêmes il y a une structure qui se répète structure globale et ensuite des configurations différentes selon les individus mais on ne peut pas penser chercher que c'est soit uniquement des conditions économiques et politiques une politique volontariste soit seulement l'individu dans son milieu qui par une sorte d'anomalie il faut penser cette configuration là et justement voir les variations parce que ce problème des transclasses on peut le rencontrer dans certaines sociétés vous allez en Inde avec les castes vous n'aurez pas ce parcours là donc on voit bien comment les institutions jouent aussi un rôle fondamental même si elles ne sont pas à cette petite patine oui merci pour toutes ces analyses il y a vous avez évoqué donc réévoqué à l'instant la question des rencontres et vous aviez évoqué plus en amont l'exemple historique des établis de mai 68 et du poste mai 68 je voulais vous entendre si possible sur deux choses d'une part expérience d'enseignant universitaire de voir le rôle que les contre-institutions c'est à dire les lieux les lieux de l'action militante les lieux du volontarisme politique contre l'état des choses jouent dans la formation des sujets des étudiants qui avaient des engagements associatifs ou militants extrêmement vigoureux étaient toujours en train de montrer comment une autre école une contre-école ou une autre école une seconde école contribuait à les former subjectivement et donc à les armer l'autre chose à laquelle je pense puisque vous avez évoqué 68 c'est ce qui est dans la vie des sociétés non pas les grandes stabilités mais les grands ébranlements c'est à dire les parcours absolument insensés qui vont être faits par des gens qui vont se rencontrer alors qu'ils n'auraient jamais pu se rencontrer c'est un de de CET à l'époque LEP qui rencontre des étudiants révolutionnaires en 68 ou des gilets jaunes qui rencontrent des intellectuels qui ont décidé de considérer qu'il y avait de l'intelligence politique dans leur mouvement ce qui constitue des amitiés stables qui les années après l'événement politique lui-même deviennent des transformations existentielles et je prends très volontairement l'exemple de 68 et des gilets jaunes ce sont deux événements que j'ai connus dans ma vie j'ai constaté que les acteurs qui sont dans ces événements connaissent des ébranlements existentiels et du coup la stabilité de l'école et de ses règles et du fonctionnement social qu'elle joue est complètement revisité voilà alors je reprends juste pour terminer mon rôle de responsable du cinéma dans Cité Philo pour dire que samedi à 18h dans la grande salle du théâtre du Nord nous allons montrer un film de François Caillat qui est un portrait d'Edouard Louis et le film de François Caillat a pour titre de façon très significative Edouard Louis ou la transformation voilà et très significativement Edouard Louis est filmé à Amiens qui va être le lieu de la bascule entre le village Picard où Edouard Louis est englué dans des embarras de construction de soie et Paris où après il va se passer autre chose voilà donc 18h Edouard Louis la transformation grande salle du théâtre du Nord c'est une grande salle donc on peut accueillir beaucoup de monde merci pour votre votre intervention pour ce qui concerne la question d'une école contre une autre d'abord je voudrais dire qu'on a tendance à parler de l'école avec comme si elle était monolithique bien sûr on peut tout à fait reprendre et ce serait déni ce serait un déni de réalité on voit bien qu'elle peut jouer un rôle de reproduction en fonction du fait qu'on hiérarchise qu'on sélectionne et qu'on trie mais encore une fois il y a l'école elle ne se fait pas sans les enseignants et avec leur diversité la diversité de leur parcours et de la manière dont certains justement vont déjouer les pièges de la reproduction en étant des passeurs et il y a plusieurs écoles effectivement je pense au rôle aussi dans les engagements syndicaux des comités d'entreprise qui ont parfois permis à des jeunes enfants d'avoir accès à des bibliothèques à des voyages à des rencontres je pense à ce que disait Michel Etievan notamment dans l'usine à Château-Feuillet Notre-Dame de Briançon en Savoie le fait que dans le comité d'entreprise il y avait un brassage social parce que juste après la guerre et au moment du franquisme beaucoup d'immigrés espagnols étaient venus se réfugier en France des médecins des intellectuels qui venaient de travailler en usine et ce brassage a fait en sorte qu'il y a aussi une sorte de métissage et de discussion qui ont permis d'organiser la formation des enfants d'oubriers qui avaient peu de bagages intellectuels donc ces rencontres là sont des rencontres décisives et vous avez raison de souligner qu'au moment par exemple des grandes grèves ou des moments des mouvements sociaux ou des branlements de la société des couches sociales qui parfois n'étaient pas appelées à se rencontrer qui vivaient dans l'entre-soi dans un endroit établi vont être amenées à se confronter à échanger alors évidemment c'est pas généralisé mais dans le cadre des Gilets jaunes effectivement ça a été assez frappant de voir que il y a pu y avoir des rencontres même parfois assez au départ assez chaotiques je dirais je pense en particulier à la première rencontre à laquelle j'avais assisté à Paris sur la place de la République entre la CGT et des manifestants Gilets jaunes mais c'était chacun se regardant en chien de faïence comme si la lutte des classes elle avait lieu là sur ce terrain là donc après la méfiance réciproque la nécessité d'unir des forces avec des cultures très différentes une culture déjà militante organisée qui a tendance à être fermée sur elle-même dans un syndicat parfois et puis une culture de découverte d'un mouvement de sa propre force et la rencontre ça a permis aussi de vivifier certaines forces syndicales qui avaient tendance à se replier sur le même type de militants et d'accueillir des différences donc ces ébranlements là effectivement peuvent être l'occasion de grands changements ou aussi je pense dans la rencontre les rencontres au niveau étudiantin parce qu'il y a une phase où les choses sont encore indécises Paul rappelait le fait que c'est à 40 ans qu'on peut commencer mais il y a une phase dans la jeunesse qui est un peu indécis où on n'est pas nécessairement dans des places installées et où des basculements sont possibles je pense à ce que disait Michel Field pour définir la jeunesse il parlait dans les années 75 de littérale transversalité c'est à dire les rencontres d'enfants de grands bourgeois et de quelques enfants de prolo qui accédaient à l'université pouvaient être décisifs justement pour constituer d'autres mouvements pour pouvoir briser un peu les barrières sociales et constituer des mouvements révolutionnaires donc c'est cette rencontre là qui permet de secouer un peu l'ordre établi vous avez raison de mettre l'accent là dessus maintenant les transformations je ne les pense pas au niveau individuel les métamorphoses se font aussi collectivement donc je suis plus sceptique sur la métamorphose de soi qui est toujours un peu regardez moi et narcissique je parle de personnes en particulier mais je n'aime pas qu'on focalise sur des individus c'est pour ça que c'est important pour nous pour les trans classes de faire émerger un nous sans qu'il y ait des figures de proue il reste très peu de temps on a le temps pour une ou deux petites questions des questions courtes alors moi j'ai une question j'ai eu l'occasion jeudi d'écouter dans un autre cadre l'intervention d'Annabelle Allouch qui est sociologue et qui a travaillé sur la question du mérite et donc elle évoquait la littérature justement des trans classes comme une littérature qui finalement consacrait un petit peu la méritocratie alors ça m'a beaucoup interpellée parce que je suis intéressée par cette littérature et que j'avais jamais vu les choses sous cet angle là et du coup je me suis dit par rapport aussi à ce que vous disiez sur le fait qu'on instrumentalisait finalement les trans classes au bénéfice des classes dominantes je me disais le prix Nobel est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi derrière ça voilà donc je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez à travers la littérature très abondante actuellement sur les trans classes il y a une très grande diversité c'est-à-dire que vous avez des parcours à la Julien Sorel c'est-à-dire une mise en scène de soi avec toutes les métamorphoses des transformations physiques mentales et qui tout en critique en la méritocratie montre quand même des parcours égocentrés d'une certaine manière et donc qui renvoient à des qualités propres et vous avez des récits je pense dans le cas d'Annie Ernaud je ne vois pas tellement comment à la fois dans la diversité des formes pratiquées je ne vois pas comment on peut la récupérer dans un cadre méritocratique donc il y a toute une série de textes qui montrent au contraire toute la dimension sociale de ses parcours la dimension familiale il y a des textes très très émouvants avec une reconnaissance pour pour les figures oubliées des parents notamment des parents immigrés et qui qui s'effacent devant la force des parents qui dans des conditions extrêmement difficiles ont vécu des sacrifices avec beaucoup d'abnégation se sont saignés pour que leurs enfants aient une vie meilleure donc il y a des textes extrêmement divers très riches d'autres qui sont peut-être effectivement à un niveau de réflexion théorique moins poussé et c'est pas on peut pas nécessairement demander à tout le monde d'avoir une réflexion critique philosophique sociologique sur son propre parcours je pense que la diversité de ces récits quelle qu'en soit la valeur théorique elle est intéressante parce que c'est une matière à penser et d'abord il faut penser que c'est c'est un désir de sortir de l'ombre de faire ce coming out et à ce titre là je ne serai pas méprisante et je ne serai pas des hiérarchies entre ces récits même si certains alimentent davantage ma réflexion que d'autres et on n'écrit pas la même chose quand on a 20 ans et qu'on a subi de plein fouet la violence et que quand on a l'âge d'Annie Ernault qui avec beaucoup plus de recul beaucoup plus de nuances peuvent davantage faire la place aux autres au social à l'auto-sociobiographie plutôt qu'à l'auto-biographie stricte centrée sur soi comme une forme de catharsis donc une dernière toute petite question toute petite réponse aussi oui non pas trop petite bonjour merci merci à vous quatre je me demandais est-ce que l'on peut se définir comme transclasse ou est-ce que ce serait un piège lié au langage dans la mesure où vous souhaitez insister sur l'idée de passage et que tout individu n'est jamais définitivement défini alors évidemment il y a le piège de la nomination pour moi transclasse même si on dit le ou la transclasse ça n'est pas une carte d'identité c'est clair qu'on ne peut pas se définir comme transclasse au sens où ça ça constituerait une nature une identité une essence être transclasse quand on bien j'ai bien employé être transclasse ça désigne plutôt un processus de passage où loin d'être une identité on est obligé de modifier une identité sociale première de la reconfigurer au contact d'autres mondes sociaux mais c'est pas c'est pas une carte c'est pas une carte de visite on peut pas brandir cela de la même manière je dirais que c'est une modalité d'être mais de la même manière je dirais que le fait d'être femme c'est pas une identité non plus c'est une manière d'être quelque chose qui me différencie par rapport aux hommes ou ceux qui revendiqueraient un autre type d'identité donc mais c'est 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 une modalité d'être et effectivement je pense que on se définit on se redéfinit sans cesse et la pratique de la transformation elle vient de là c'est-à-dire ne pas s'arrêter dans une dans une position figée donc de passage on est des oiseaux de passage et en passant on se modifie on continuera à se modifier tout au long de l'existence et voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de définition fixe merci beaucoup merci beaucoup à Chantal Vatel alors je rappelle que ce samedi parce que ce que Jacques Lemire évoquait c'est les samedis en 8 ce samedi cet après-midi à ce c'est-à-dire